A plusieurs reprises, depuis plusieurs mois, nous n'accent aiguës avons pas cessé de tirer la sonnette des accents aiguës à l'arme quant à la détention arbitraire de plusieurs dizaines de Togolais arrêtés pour des raisons politiques. Nous avons surtout, chaque fois que l'accent aiguë occasion nous le permettait, insisté sur les conditions inhumaines de détention qui sont les leurs. Des accents aiguës autres voix et canaux des accents aiguës informations togolais comme étrangers n'accent aiguë ont cessé de dénoncer l'accent aiguë abus de pouvoir du régime togolais, de partager la même inquiétude concernant les conditions de détention et surtout concernant la santé déficiente des détenus, et demander leur libération. Parmi tous ces malheureux dont la santé au jour accent aiguë laisse à désirer à cause des tortures subies et des mauvaises conditions de détention, Aziz Goma est sans nul doute le prisonnier politique dont la thématisation de l'accent aiguë état de santé était plusieurs fois à la une de nos publications. Ce jeune homme bien portant avant son arrestation il y a presque trois ans, est au jour accent aiguë méconnaissable et est obligé de se déplacer à l'accent aiguë et dès accent aiguë une chaise roulante. Son état était devenu si inquiétant ces derniers jours que son médecin traitant a dû le faire hospitaliser pour tchou ou accent aiguë il puisse bénéficier des soins appropriés. Les différentes publications nous avaient renseigné sur les différents maux dont souffrait l'accent aiguë irlando-togolais Aziz Goma. Les actes de torture exercés sur ses membres inférieurs et principalement sur les orteils, les pieds, les talons et la plante des pieds sont certainement à la base des différentes maladies des nerfs dont il se plaint au jour accent aiguë. Les incessantes douleurs et surtout le gonflement des pieds avaient fini par inquiéter le patient Aziz lui-même et convaincre son médecin des accents aiguë une hospitalisation en urgence. Alors depuis quatre jours le prisonnier politique Aziz Goma se trouve dans une clinique de la place pour des traitements plus intensifs. Rappelons que les frais occasionnés par son traitement sont à sa charge bien tchou ou accent aiguë il soit rendu malade en prison, et comme il est incarcéré et n accent aiguë a plus de revenus, il était obligé de compter sur sa famille restée en Irlande, et surtout sur des bonnes volontés amies dans la diaspora. Nous avons tous en mémoire les noms des sept prisonniers déjà morts en détention dont le dernier n accent aiguë est autre que Keliba Amadou Kassim. Si parmi les prisonniers décédés, Mouran Tahirou et Saïbou Alilou ont trouvé la mort dans leur cellule suite aux tortures, Yacoubou Moutawakilou, SG et du PNP Kalimé, également sauvagement torturé, succombera peu de temps après sa libération. Quant aux trois autres, Saïbou Moussa, Alassani Issaka et Souleymane Jalilou, hospitalisés au cabanon du CHU Sylvanus Olympio, ses accents aigus est là où ils rendront leur dernier souffle. Les détenus savent désormais que leur vie dépend de la bonne volonté de ceux qui avaient décidé de leur arrestation. Et comme nous venons de le démontrer sept, sept, de leurs frères des accents aigus infortunes ne sont plus de ce monde, dont trois furent hospitalisés au cabanon du CHU. Depuis vendredi l'accent aigus inquiétude et la psychose se sont emparés des dizaines de prisonniers politiques, co-détenus de Aziz Goma. Pourquoi son médecin traitant a-t-il décidé de le faire hospitaliser ? Le gonflement de ses pieds cachetait-il une autre maladie plus grave ou s'accent aigus agit-il des accents aigus un mal passager ? Voilà des questions que se posent les incarcérés politiques en faisant un effort pour ne pas penser au pire et en souhaitant une prompte guérison à l'accent aigu irlando-togolais. Dans nos publications antérieures nous avions déjà évoqué l'accent aigu état de santé de la plupart des prisonniers qui aient l'accent aigu et pas des plus enviables. Allons-nous continuer à compter des morts ou bien les autorités de fait du Togo ont-ils encore un brin des accents aigus humanités en eux pour enfin penser à leur libération ? Nous ne cesserons pas de dénoncer l'accent aigu indifférence et l'accent aigu hypocrisie des représentants des pays occidentaux chez nous. Les ambassadeurs des accents aigus Allemagne, des USA, de la France etc. ne peuvent pas dire tchou accent aigu ils ne savent pas ce qui se passe des accents aigus inacceptables dans le domaine de la violation massive des droits de l'accent aigu homme au Togo. Ou ont-ils décidé de regarder ailleurs pendant que les plus forts imposent leur loi aux plus faibles ? Ces accents aigus et ça la civilisation et la démocratie dont ils se disent porteurs.